Je vais vous parler maintenant de la dernière méthode de prospection qui, elle, m'amène directement à une méthode de chasse visuelle, de terrain et la recherche du propriétaire. Pour commencer, le plus simple c'est de se promener dans la rue et de voir les commerçants. Le commerçant est une source d'informations importante. Il connaît, lui, les habitants de son quartier. Le boulanger, par exemple, lui, connaît. Quand les gens déménagent, les gens bavardent. Quelquefois, il y a même des petites affiches chez le boulanger. Deuxième chose, les coiffeurs sont une source importante d'informations. Un coiffeur, c'est très bavard parce qu'un coiffeur, ça écoute beaucoup et les gens racontent leur vie chez le coiffeur. Le coiffeur est souvent au courant d'un appartement qui est libre, d'un studio qui vient de se libérer. N'hésitez pas à rentrer dans les salons de coiffure et bien en tête, vous demandez. Est-ce que vous êtes au courant dans le quartier, s'il n'y a pas un studio qui est libre à la vente ? Je récompense ceux qui me fournissent des informations. Oui, vous pouvez immédiatement dire ça, car la loi fiscale vous autorise de rémunérer à moins de 1200 euros par an quelqu'un, ce qui va s'appeler un importeur d'affaires occasionnel. Et donc, il n'y a aucune source d'impôt à payer à ce niveau-là pour la personne qui reçoit l'argent. Donc, vous pouvez dire, je vous donne 500 euros par exemple, si vous m'avertissez de quelque chose à vendre dans le secteur. Voici mon nom et mon numéro de téléphone. Je cherche d'ici 15 ou 20 jours. Voilà, pourquoi 15 ou 20 jours ? Parce qu'il ne faut jamais laisser traîner. Si vous laissez traîner, c'est mort. La personne, elle va oublier. N'oubliez pas d'aller dans les supermarchés. Pourquoi ? Dans tous les supermarchés pratiquement, il y a des tableaux dans lesquels les gens mettent des petits mots pour y chercher une bonne, une garde d'enfant, y chercher une location. Mais il y en a qui cherchent à vendre leurs biens immobiliers, comme il y en a qui cherchent à vendre leur voiture, leur mobilette également. Donc, regardez bien toutes les annonces et passez-vous également une annonce. Recherche dans votre quartier, studio à vendre, paiement comptant, chez notaire. Ça, c'est important de le dire. J'y reviendrai tout à l'heure. Au cours de vos promenades, n'oubliez pas de lever la tête. Ce qui se passe en haut est important. Vous allez voir pourquoi. Vous allez tomber sur des pancartes de biens à vendre, à vendre, écrites à la main. Quand c'est écrit à la main, ça veut dire que c'est un particulier qui l'a rédigé lui-même et qui ne passe pas par une agence immobilière, car il ne veut pas payer d'honoraires. Très intéressant, car vous aussi, si vous achetez, vous ne verrez pas d'honoraires. Vous pourrez négocier d'autant plus facilement. Donc, regardez bien ce type de pancartes. Prenez en photo. Notez sur votre cahier. et téléphoner quand vous rentrez chez vous. Un signal important et drôle qui va vous dire qu'un appartement est vide également, ce sont les pigeons. Pourquoi les pigeons ? Eh bien, écoutez, c'est simple. Mon expérience m'a fait dire, et je l'ai vérifié naturellement, que quand il y a des pigeons sur une rambarde de balcon ou sur un bord de fenêtre, quand c'est renouvelé naturellement, vous repassez le lendemain, il y a toujours les pigeons, il y a 90% de chances que l'appartement soit vide depuis pas mal de temps. N'oubliez pas également les vitres cassées, les fenêtres très sales et les rideaux noirs qui augurent d'un appartement abandonné. Et n'oubliez pas que ces appartements situés en partie haute des immeubles sont souvent les anciennes chambres de bonne, dont petite surface, petit prix. Donc, à ce moment-là, que faire ? Rentrer dans l'immeuble, regarder tous les noms sur les boîtes aux lettres et voir s'il n'y a pas des boîtes aux lettres vides. Donc, dans ces cas-là, s'il y a une concierge, je vais aller la voir pour lui demander si elle connaît les propriétaires de l'appartement ou des appartements qui sont vides, dans lesquels il n'y a pas de nom sur les boîtes aux lettres. Par exemple, ici c'est à vendre, elle est souvent en courant. Mais le mieux à faire, c'est pas ça. C'est d'attendre et de croiser quelqu'un qui descend, qui monte dans la cage d'escalier. Et la bille en tête, vous lui dites la chose suivante. Bonjour monsieur, il est toujours vide à l'appartement du cinquième étage ? C'est une question, ça va amener immédiatement une réponse. Soit il connaît, soit il ne connaît pas. Peut-être qu'il va vous répondre. Ah non, ce n'est pas celui du cinquième étage, c'est celui du troisième qui est vide. Vous avez un bel indice. Et là, vous pouvez lui dire, ah, j'ai dû me tromper, excusez-moi, vous avez le numéro de téléphone ou le nom de la personne, vous la connaissez ? Et voilà, vous engagez le dialogue pour avoir la réponse. En cas d'échec, rien n'est fini. C'est là qu'il va falloir devenir créatif. Donc, ne pas oublier une chose, réfléchir, réfléchir à quoi ? Comment trouver le propriétaire ? Eh bien, moi, j'ai une technique. Je vais dans l'annuaire, dans les pages blanches, je mets l'adresse et je regarde quels sont les propriétaires de l'immeuble. Souvent, les gens qui ont déménagé n'ont pas changé leur numéro de téléphone dans l'annuaire, n'y ont pas pensé. Et le numéro de téléphone qui, lui, a été transféré sur une nouvelle adresse existe toujours, ainsi que le portable. Il n'y a plus donc qu'à lui téléphoner. Ça, c'est une des techniques. Et là, je vais vous donner ce que je vous ai promis au début. Comment faire pour trouver le propriétaire d'un appartement vide ? Eh bien, écoutez, c'est pas assortible. Il suffisait de penser. Je l'ai fait plusieurs fois et ça a été une réussite absurde. J'explique. Maintenant, je vous présente votre sésame. À votre centre des impôts, il existe un bureau appelé Bureau de la publicité foncière qui a pour mission de porter à la connaissance de tout usager qui en fait la demande les renseignements concernant la situation juridique des immeubles, c'est-à-dire l'identité des propriétaires successifs, la copie des documents de vente immobilière, les donations, les relevés d'inscriptions hypothécaires avec montants empruntés, les charges qui grèvent le bien immobilier. Par exemple, commandement de saisie, servitude. Prix des différentes ventes ? Oui, vous avez bien entendu. Prix des différentes ventes. Vous qui voulez acheter au bon prix, vous avez une information de premier ordre. Vous savez quel prix a été acheté ce bien. Vous avez un coût d'avance. Pour négocier, je répète, par le biais d'un état hypothécaire, vous pourrez connaître l'identité des précédents propriétaires, ainsi que le prix de la dernière mutation intervenue. Il existe pour ce faire le formulaire SERFA numéro 3233 SD du service de la publicité foncière au centre des impôts qui est téléchargeable sur Internet ou en vous rendant sur place. Les informations vous seront envoyées par voie papier ou par voie électronique et toutes usagées pour en faire la demande jusqu'à 5 fois par semaine dans la limite de 10 par mois, sachant qu'une demande peut porter sur 5 immeubles situés dans la même commune. Le prix est de 12 euros et ensuite dégressif. C'est le bonheur absolu. Vous avez les adresses des propriétaires et leur nom. Il ne vous reste plus qu'à les contacter. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez toutes les cartes entre les mains. C'est le bonheur absolu. Vous avez le nom du propriétaire, son adresse, l'adresse de l'immeuble. Il n'y a plus qu'à le contacter et lui dire votre intérêt pour acheter son appartement dans l'immeuble concerné. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que ces 4 exemples de prospection font partie d'un groupe de 25 autres modèles que j'ai mis au point, testés, essayés avec succès. Sachez également que je suis en train de faire un livre qui sortira en 2018 sur l'investissement immobilier. Ce livre de A à Z expliquera tout mon savoir-faire et toute mon expérience pendant ces 25 dernières années en donnant toutes les trucs et astuces pour réussir et devenir un vrai pro de l'investissement. À votre tour, vous deviendrez rentier et millionnaire. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu, d'en parler à vos proches et de vous inscrire sur le site gilgrim.com afin de suivre le programme. Bonnes vacances à vous et au plaisir de la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada